Au premier coup d'œil, ce n'est pas la plus impressionnante des disciplines. Allonger la tête dans l'eau, immobile, en laissant le temps passer. Et pourtant, ce sont de vrais athlètes qui s'expriment ici, dans ce qu'on appelle l'apnée statique. Je suis comptable, je bosse 40 heures semaine et j'ai 55 ans. Là, j'ai fait 7 minutes 10. Mon objectif cette année, c'était de faire de belles perfs, de me faire plaisir. La statique, c'est plus une plongée à l'intérieur de soi. C'est vraiment un sport très mental, en fait. Et c'est comment faire le plus possible avec le minimum de ressources, donc toujours être dans l'économie. Parfois, les apnéistes vont jusqu'à la syncope. Aussitôt remontés par les juges de piscine. L'oxygène manquant, les sportifs s'endorment presque dans l'eau, sans conscience des 30 dernières secondes. Ça arrive, mais il n'y a aucun problème. En fait, c'est géré. Les apnéistes de sécurité sont là, c'est pour ça qu'il y a des personnes. Ensuite, il y a un protocole de suivi derrière, où la personne est mis 10 minutes sous oxygène. On va te mettre un petit peu sous oxygène ? Bien sûr. Oui, je suis sûr, oui. Alors c'est impressionnant pour les personnes, c'est pour ça qu'en fait, il ne faut jamais, mais jamais faire d'apnée tout seul. Vous voyez la sécurité qu'on met en place. L'apnée statique, ou avec palme, compte 20 000 licenciés en France. Un monde à part qui attire des jeunes comme Alexandre, venu battre un record de France à Besançon. Je pense autour des 5 minutes 5 par là. Il y a 2-3 trucs qui m'ont perturbé, si j'ai le bac demain. Mais en fait, je crois que le mieux, c'est d'essayer de faire le vide dans sa tête et totalement se relâcher. Allez, détends-toi, Eric. Détends complètement, relâche, tu tiens. Cet après-midi, le meilleur français était là. Eric Marshall, agriculteur de son métier, n'a pas battu de record. Mais il a pu détailler le fond de la piscine pendant 7 minutes et 58 secondes.